et le pain au levain avec 1 kg de farine ensuite nous avons préparé il y a 4 heures le pâton du pain précédent qu'on a réveillé avec un peu de farine, de l'eau de minéral volvique bien remué, aéré et on le laisse fermenter on va dire une première fermentation à une température assez constante sous les petits coussins et le voilà prêt donc il commence à mousser, il est beaucoup plus léger, il est très prêt à l'emploi et là je le mélange à la farine donc j'utilise la totalité de mon bol pour la farine le petit pâton qui correspondait à la pâte du pain précédent était l'équivalent d'une poignée alors une fois que j'ai ce mélange là, je vais l'incorporer délicatement à la farine et j'ai préparé un bol d'eau salée, siède, toujours avec de l'eau volvique voilà, pas trop chaude mais juste ce qu'il faut pour ne pas refroidir les levures qui sont dans ce levain puis j'incorpore au fur et à mesure toute cette quantité de farine de façon à ce que le mélange soit bien homogène, ni trop mouillé, ni trop sec alors quelle quantité d'eau tu prévois ? un bol c'est environ ? un litre un litre d'eau ? autant de farine que d'eau donc un kilo de farine pour un kilo d'eau ? absolument et moi je prends de l'eau minérale parce que l'eau du robinet contient de l'eau diavelle qui tue les levures, c'est ça ? on met tout le nozat je le nozat tout de notre côté l'autre fois, il utilisait l'eau de source pour faire le pain tout simplement et mélangez toute la farine et maintenant, si je trouve ma pâte trop molle, trop humide, je peux rajouter un peu de farine et si elle est trop sèche, je rajoute de l'eau tout simplement et déjà, comme elle est molle comme ça, c'est plus facile à pétrir là, il faut pétrir un bon moment pour bien incorporer l'air dans la pâte et là, vous voyez à côté toutes les graines utilisées alors, parlons-nous de ces graines alors il y en a 7 sésame complet vous voyez, il est gris il est différent du sésame qu'on voit blanc souvent ensuite, les graines de coche qui sont trempées au préalable la veille le lin doré sésame noir donc c'est une autre qualité de sésame voilà, c'est noir ensuite, les graines de tournesol aussi trempées les graines de pavot et de nigel voilà, et je les mélange à peu près en parties égales quand la pâte est bien pétrie et autrefois on a bien précisé qu'on met à peu près 10% de graines mais bon, c'est facultatif il y en a qui n'aiment pas trop les pains aux graines on peut très bien faire des pains sans graines je continue à pétrir je vous explique pourquoi on fait tremper certaines graines qui sont des graines oléagineuses déjà, ça les rend plus molles plus tendres et l'objectif essentiel c'est qu'une fois trempées ces graines là on possède de l'acide phytique et cet acide phytique peut, disons, ne pas disparaître mais se transformer au cours du trempage donc c'est comme l'acide phytique est contenu dans l'acide protéique du pain des farines qui sont semi-complètes c'est pour ça que la levée dure au minimum 4 à 6 heures pour que la phytase ait le temps de transformer cet acide phytique et voilà les deux principales choses que l'on respecte lorsqu'on fait du pain complet avec des farines bio le premier pétrissage est terminé et maintenant je vais laisser cette pâte faire une levée c'est à dire que je vais la laisser au chaud avant de la mettre dans les moules et cette pâte va gonfler et nous allons continuer dans 2-3 heures nous allons reprendre cette pâte pour la repétrir à nouveau et la mettre dans les moules voilà il suffit de l'enmailloter voilà et de la mettre au chaud voilà pour que la température soit uniforme et bien équilibrée dans tout le plat voilà voilà